L'actualité en continu en direct depuis Kinshasa. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les chefs de l'État, Félix Antoine Trédit-Tulombo, a reçu un audience et vendredi, une délégation spéciale de l'Union africaine, porteuse d'un message de soutien du président de la Commission de l'Union africaine, Monsafaki Mahamat, destiné au chef de l'État et président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Trédit-Tulombo. C'est un reportage d'Iphanie Kikoufi, Roger Diahi et Fisma Tondo. La ministre du genre Famille et Enfants et la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, la délégation spéciale de la Commission de l'Union africaine, envoyée par son excellence Monsafaki Mohamed, président de la Commission, a été porteuse d'un message de soutien. En croire, Mme Michelle Ndiaye, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut compter sur leur accompagnement dans ses nombreux projets en Afrique, mais plus exactement la grande conférence des hommes au sujet de la masculinité positive. Lui-même, il a pris l'engagement de dire « je vais m'occuper d'un agenda particulier, c'est l'agenda des femmes ». Et aujourd'hui, je pense qu'il est en train de mettre en œuvre beaucoup de projets en Afrique, mais il y a un projet qui est phare, et nous sommes venus pour lui témoigner notre soutien, pour que la grande conférence qu'il envisage de faire, qu'on appelle la conférence des hommes, mais sur quel sujet la masculinité, comme on dit, positive. Et ça, ce terme-là vient de lui, et c'est pourquoi on lui a dit « vous êtes notre champion », mais « vous êtes le champion de cette masculinité positive ». Donc pour nous, avec la délégation qui est ici présente, venue d'Addis Abeba, mais également des femmes qui auraient voulu, s'il n'y avait pas Covid-19, être avec nous, Mme Ellen Johnson-Sorliff s'est entretenue avec le président de la République au téléphone, mais c'était la première femme qui a été élue. Mais derrière Mme Ellen Johnson-Sorliff, il y a beaucoup de femmes leaders en Afrique qui lui disent « nous sommes avec vous » pour faire en sorte que cet engagement soit une réalité. Ce que nous voulons réellement, c'est qu'engager les hommes, et surtout les leaders de ce continent, pour prendre cet agenda en priorité. La question de droits des femmes, et surtout son autonomisation, un pari gagné du chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo. Ces femmes leaders l'ont témoigné, et ont par l'occasion félicité le président de la République, car aujourd'hui, les femmes occupent les postes le plus haut niveau des décisions en République démocratique du Congo, en exemple, la Banque centrale du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, a présidé et dirigé, ce vendredi 8 octobre, la 23e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, tenue par visioconférence. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. L'intégralité du compte rendu succincte est à suivre juste après cette édition du journal. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort dans une attaque visant les centres de recherche de l'Institut national d'études et de recherche agronomique en Itourie. Parmi les personnes tuées, il y a des cadres, des linéras, dont un agronome et un vétérinaire. Les présidents du conseil d'administration de cette structure ont séjour à qui, Tchassanana, informé les ministres de la Recherche et scientifiques. Reportage. Les humains et quelques pertes en vies humaines ont été enregistrées au centre de recherche de l'Iniranioka dans la province de l'Itourie et ce, suite à une attaque d'un groupe rebelle. L'information a été livrée au ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandakabangou, par le président du conseil d'administration de cette structure, accompagné du directeur général adjoint qui craint que la province perde ce centre à la suite de la recrudescence de l'insécurité dans cette partie du territoire national. Le centre de recherche de l'Iniranioka, en Itourie, ils ont été envahis, c'est tenu par les rebelles qui sont en Itourie. Malheureusement, dans le centre, ils ont pillé, et non seulement les pillages, mais nous avons perdu les agents, on a tué nos agents. Quatre ou cinq agents, c'est quand même beaucoup, quand il s'agit de la vie, des vies humaines. Les bétails, n'en parlons pas. Le centre perd ses cadres, il perd ses chercheurs. Nous sommes venus en famille d'autorité pour que les dispositions soient prises le plus rapidement possible pour protéger les vies humaines et également protéger le matériel de recherche au niveau de l'Iniranioka qui se trouve dans la province de Joukéry. Le ministre de Recherche scientifique et innovation technologique, Josem Pandakabangou, a promis de saisir la haute hiérarchie pour que des solutions idoines soient trouvées. Le ministre des médecines et la construction d'un centre des soins ophtalmologiques à Mboujimaï, sujet au menu des échanges entre les ministres de la Santé publique et les secrétés d'État hongrois en séjour. A Kinshasa, reportage d'Edith Chala. C'est dans l'après-midi du jeudi 7 octobre 2021 que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, accompagné de la vice-ministre Véronique Killumba, a pendant plusieurs dizaines de minutes échangé avec le secrétaire d'État hongrois, Asbège, notamment sur quelques projets d'intérêt sanitaire initiés par la Hongrie en faveur de la République démocratique du Congo. Il s'agit principalement de deux projets, le premier est la construction d'un centre ophtalmologique en Mboujimaï, dans le Kassai oriental, où un médecin hongrois a passé près de 25 ans au service de cette communauté-là. Le second projet porte sur l'utilisation de la télémédecine en milieu ruraux, un entretien très cordial entre les deux partenaires. Son Excellence a reçu avec beaucoup d'allégresse ce geste, ce projet. Nous avons remis un chèque symbolique de 370 000 dollars pour ce projet. Et nous avons dit que Son Excellence nous a assuré que si ce projet sera bénéfique, nous, la Hongrie, nous viendrons encore pour implanter encore d'autres projets de télémédecine dans les pays. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des partenariats renforcés pour l'amélioration de la qualité des soins à offrir au peuple de la RDC. Lancement à Boukavou, chef de la province du Kivu, de l'opération des paiements des prestataires, des prestations sociales des retraités. C'est la ministre de l'Emploi, du Travail et de la prévoyance sociale qui en a donné l'égo après y avoir reçu un accueil chaleuré. Explication, Willy Atounakov. Tout comme Ulysse a effectué un long périple. Après Goma, Béni et Boutembo au Nord Kivu, ainsi que Bounia à Nitori, deux provinces sous état de siège bravant tous risques et périls pour redonner du sourire aux travailleurs, retraités et autres prestataires sociaux du Régime Général de Sécurité Sociale. En détresse, un véritable warrior, Claudine Doucimouan Kembé, ministre de l'Emploi, Travail et Prévidence Sociale, a finalement foulé, jeudi 7 octobre 2021, les sols ancestrales de Bukavu, cinquième et dernière étape de son itinérance humanitaire dans cette partie est de la République démocratique du Congo. A son arrivée par les ports de Bukavu, comme sur son parcours à pied, noyé dans une marée humaine jusqu'au rond-point-place de l'indépendance, long de plus de 2 km, la population en liesse a réservé un accueil très chaleureux, digne d'une fille du terroir, appelée affectueusement ici Mamani Mamma. Au sortir d'un bref entretien avec le gouverneur du Sud Kivu, Teyon Gwabidje Kassi, au gouverneurat, la patronne de l'emploi en RDC a dévoilé devant la presse l'objet de sa mission officielle. Les chefs de l'État avaient instruit à ce que le social du peuple congolais soit pris en priorité. Le peuple d'abord, pour nous autres, c'est qu'ils gèrent les veuves, les pensionnés, les orphelins, et également lancé des prestations sociales pour le troisième trimestre 2021. Signalons que la journée de travail à Bukavu, du numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo, prévoit ce vendredi le lancement de l'opération des prestations sociales et la remise des dons des vivres et non-vivres aux retraités, rentiers et veuves affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Encore un cauchemar pour les habitants de la comité Ngaba, un trou béant connu sous le nom de l'Iboulou Manzinguele. Des tristes mémoires refaient surface après des travaux d'Hercule effectués à cet endroit il y a quelques années. Les usagers de l'avenue de l'université, sous les tronçons compris entre le rond-point Ngaba et le marché Kianza, pointent un doigt acquisateur à l'entreprise qui avait réfectionné cet axe routier. Cette route a été réhabilitée il y a de cela quelques temps, mais curieusement nous sommes étonnés de revivre encore ces nouveaux calvaires. Nous souffrons avec nos véhicules, les rotules et les lames se cassent à cause de l'état de cette route. Nous vivons comme des enfants abandonnés, sinon comme des orphelins. Alors que la mission des autorités urbaines est aussi d'assurer les bonnes conditions à leurs habitants. Nos autorités elles-mêmes, pendant qu'elles étaient aux études, elles passaient sur cet avenir. Pour mettre fin à ce triste et célèbre nom de l'Iboulou Manzenguele, des travaux de génie civil et des qualités méritent d'être effectués. Dans l'entretemps, l'avenue de l'université reste peu fréquentable. La ministre provinciale de la Santé publique de la ville de Kinshasa a procédé à l'inauguration d'un forage d'eau au quartier Maboulou, dans la commune de Makala. Les points avec Béatrice Chaco. Désormais, le congrès à flot au centre de santé de Kimbanzi, situé au quartier Maboulou 1, dans la commune de Makala, restait longtemps sans cette denrée. La ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba, a procédé ce jeudi, 7 octobre, à la coupure du ruban symbolique, mettant ainsi en service ce forage à la disposition non seulement de cet hôpital, mais aussi de la population de ce coin de la ville. Ces initiatives dans le secteur de la santé ne peuvent qu'être encouragées. Donc nous nous sommes déplacés pour dire à la population que nous sommes de cœur avec eux. La construction de cet ouvrage de 145 mètres de profondeur, permettant de tirer l'eau potable à offrir aux usagers sans inconvénients, avec plus de 1000 mètres cubes par an, est une réponse au plaidoyer mené par l'honorable Henriette Ouamou, présidente de la fondation qui porte son nom auprès de l'église de Saint des derniers jours, pour résoudre le problème de carence d'eau qui tracasse ses électeurs de la commune de Makala. Cet outil va permettre à coup sûr à une frange importante de la population de la commune de Makala à avoir accès à l'eau potable. Ces travaux ont été financés par le département d'aide humanitaire de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, exécuté par l'entreprise Emmanuel Office Espérel. Pour cette église, la foi doit être accompagnée par l'acte. La cité de Mwanda, au Congo central, est menacée dangereusement par les érosions côtières provoquées par les eaux de l'océan Atlantique. Les autorités locales lancent un cri d'alarme et de désespoir envers les autorités compétentes. Mamita Bongo, lui, championne de l'Eau-Demazou. Les érosions côtières demeurent un danger permanent pour la cité de Mwanda dans la province du Congo central. Chaque année, la cité perd au moins 3 mètres de ses côtes océaniques, suite à la pression des vagues qui détruisent tout par la force de l'eau. Une alerte donnée par les autorités locales qui demandent au programme des Nations Unies pour le développement, à travers le projet dénommé Panazon côtière, de refinancer ce projet afin de ne pas perdre l'élan dans les efforts consentis dans la lutte contre les érosions côtières. Il faut jeter des moellons pour guider la force des vagues. Il est mis de tomber, parce que ce mis n'était pas pour déjeuner. Il n'est pas jeter les seuls dans l'eau. Parce que quand on jette les seuls dans l'eau, on ne peut plus les voir. Le coordonnateur du projet, André Mboumbouchi, explique l'ouvrage qui maintient le mur de la côte construit grâce au financement du Fonds environnemental mondial dont le projet est exécuté par le programme des Nations Unies pour le développement. Cependant, le gouvernement tarde à honorer ses engagements, jeter les moellons pour diminuer la force des vagues et le cri de cœur de la population à travers les autorités traditionnelles qui émettent le vœu de voir le projet PAN à zone côtière pour suivre sa mission pour sauver la zone côtière de Mwanda qui risque de disparaître si on y prend garde. Recherche du bien-être de la population du cassé oriental. Les députés nationales Éric Ngalula Idunga est allés à la rencontre des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de cette partie du pays. Réportage Rodiponda. Le casse oriental attend de nouveaux dirigeants à la tête de la province à l'instar d'autres provinces qui se préparent aux élections de gouverneurs pour assurer un climat apaisé. En prélude de cette élection, le bureau de l'Assemblée provinciale du casse oriental a échangé avec le député national Éric Ngalula Idunga en ce jour dans la ville de Moujimaï pour soutenir la gratuité de l'enseignement lui-même, candidat au poste de gouverneur du casse oriental. Le plus important c'est le développement, se mettre ensemble pour reconstruire cette province longtemps oubliée. Lorsqu'il y a une harmonie, le développement, les investisseurs, l'emploi, l'énergie, tout ce que vous pouvez dire va suivre. Le lieu de loupatapata s'est tour en tour entretenu d'abord avec le vice-président de l'Assemblée provinciale puis avec le président Kabongo, Malibongo, à qui il a adressé ses félicitations pour son élévation à la tête de cet organe délibérant du casse oriental. Pour Éric Ngalula Idunga, c'est dans l'harmonie que le casse de l'Est connaîtra son véritable envol. C'était l'occasion de confirmer sa candidature au poste de gouverneur. J'ai déposé ma candidature comme gouverneur de la province du casse oriental au fait de la commission électorale permanente de l'UDPS. Je suis membre de l'UDPS, c'est le parti qui décidera pour retenir un seul candidat. Notez que deux ans et demi après la première alternance démocratique, le casse oriental peine toujours à décoller. Et au bout des 112 ans des présences missionnaires au Congo, des frères des écoles chrétiennes, les Pères Lassalien ont rendu grâce à Dieu au cours d'un repas fraternel au centre Lassalien de Kitambou. Les points avec Peggy Mukunda. 7 octobre 1907, 7 octobre 2021, 112 ans, jour pour jour, depuis que les frères pionniers missionnaires des écoles chrétiennes ont consacré leur vie pour venir servir les Congos et cela à travers l'enseignement. En guise des hommages, le réservé, les frères visitaires provinciales a organisé un repas fraternel au centre Lassalien de formation professionnelle Saint-Georges. L'existence de 112 ans pour une congrégation, c'est une occasion de joie et une occasion de rendre grâce à Dieu. Parce que la petite œuvre qui a commencé à Boma est aujourd'hui répandue à travers le Congo et cette œuvre porte des fruits. Sur les cinq présidents que notre pays a eu depuis son accession à l'indépendance, il y a trois qui sont passés entre les mains des frères. Il y a le président Joseph Kassavoubou, le président Mobutou et l'actuel chef de l'État qui est aussi fruit des frères. D'abord c'est la gratitude pour notre part parce qu'ils sont là depuis 112 ans et comme les frères visitaires l'ont dit, les résultats sont là. Donc on ne peut même plus faire beaucoup de commentaires là-dessus parce que la réalité témoigne tout ou confirme tout. Bien avant ces repas fraternels, les autorités de l'Épesté, les Lassaliens et quelques invités ont effectué une visite facultative au centre d'accueil Saint-Georges. L'internité syndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique a au cours d'une réunion tenue à Kinshasa décidée de procéder au remplacement de son comité dirigeant afin de désamorcer la crise. Propos requis par Odiponda. Les revendications des enseignants ont bénéficié d'une attention favorable de la part du gouvernement avec un ajout de 40 000 francs congolais. Pour les enseignants, vaut mieux un que zéro. Mais la satisfaction ne sera atteinte qu'avec l'application des accords débit bois. A propos du dysfonctionnement observé au sein de l'intersyndicale, la majorité a opté pour la destitution de l'équipe dirigeante pour la remplacer par un comité provisoire. Après avoir passé en revue l'ensemble des préoccupations qui justifient l'actuelle crise au sein de l'intersyndicat de l'EPST, la majorité des syndicats membres de l'intersyndicat de l'EPST ont noté ce qui suit comme le principal grief retenu à charge de ces bureaux. L'actuel bureau de l'intersyndicat de l'EPST a abandonné les principales missions des syndicats. La recherche constante des intérêts égoïstes et non d'ordre général par l'ébradage des acquis de la commission parité de Bigwa, le bureau de l'intersyndicat de l'EPST a brillamment failli dans les préparatifs des assises de la commission paritaire gouvernement de la République, bas syndicat de l'EPST, dont les travaux sont suspendus. Nous, responsables des organisations syndicales, membres de l'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPST, décidons ce jour la destitution de l'actuel bureau de l'intersyndicat. La majorité des syndicats, membres de l'intersyndicat des syndicats des enseignants ont décidé de la mise en place des comités de crise en vie de gérer l'intersyndicat des syndicats des intérêts l'EPST pour une période de 100 jours. Sur l'enrichissement de la loi organique relative à la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap, explication Petit Amani. L'enrichissement de la loi organique portant en protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, adoptée à l'Assemblée nationale, ont connu le concours de différents experts de tous les secteurs, de la société civile, du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, du CICR et des ministères sectoriels. Les participants devraient ressortir les trois aspects, dont la loi sur la promotion, la protection et la participation des personnes vivant avec handicap pour aboutir à une meilleure inclusion sociale. Cet atelier qui a été clôturé par le directeur du cabinet du ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap, Fulbert Sessanga, a mis une action particulière sur les mesures d'application de l'article 49 de cette loi devant répondre à certains instruments juridiques. Le souhait le plus ardent de notre ministère est celui de voir les amendements formulés à l'issue de ces assises être pris en compte par les honorables sénateurs au cours de cette session parlementaire. Les partenaires, notamment les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, ont réaffirmé leurs engagements d'accompagner le ministère délégué en charge de PVH, APV, dans le processus de la promotion et de la protection des droits des personnes vivant avec handicap en RDC. Les experts ont recommandé le respect et la promotion des droits des femmes et des enfants vivant avec handicap, voire l'assurance de cette loi à la réponse des besoins réels de toutes les catégories des personnes vivant avec handicap et à la rencontre des engagements du pays à tous les niveaux. La réconstitution des biens culturels spoliées a fait l'objet des discussions, des débats au Musée national de la République démocratique du Congo, de la directrice générale intérimaine de la RTNC. Frédéric Mouloumba a participé à cette rencontre, l'élection Kabbalah. En prélude de l'organisation prochaine du colloque scientifique international sur la reconstruction des patrimoines culturels de la République démocratique du Congo, la conférence tenue par le conseiller principal du chef de l'État au Collège des cultures, arts et questions religieuses de Yotiloumba wa Kabea a eu lieu au Musée national à Kinshasa. L'exposé du conseiller de Yotiloumba a intéressé le public, d'où cette implication de l'assistance avec beaucoup de questions et contributions dans ce lot, la remise des objets culturels remis par un ami du Congo de l'Algérie. Nous avons pris l'initiative de tenir un colloque international. Ce colloque va se tenir du 1er au 4 décembre. Nous disons international pourquoi ? Parce que nous avons fait appel aux Congolais, aux Africains et aux Occidentaux. La question est très préoccupante. Il faut coordonner et surtout la réflexion. C'est pourquoi nous faisons appel aux professeurs d'université, aux chercheurs qui vont se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur la question et envoyer des recommandations au président de la République. Le ministère de la Culture et Art a été désigné pour la gestion des objets d'ouvrage récupérés. La participation des femmes aux instances des prises de décisions au cœur d'un atelier de réflexion sur les traitements genre. Reportage, Roudé Ponda. Entre hommes et femmes, dans la profession, est un élément incontestable dans le cadre de la politique du genre au sein des différents services, ayant constaté le besoin de représentativité. Genre, le bureau central de coordination et de contrôle, qui veut s'inscrire sur l'échiquier mondial à organiser une matinée d'échange pour discuter sur l'égalité des genres, pour le développement intégral qui prend en compte le droit des hommes et des autres. C'est tout l'objectif poursuivi au cours de cet atelier de réflexion consacré dans les traitements genre. L'égalité s'apprend, l'égalité se partage. Selon le professeur Nathalie Vuminina, Kabandan, consultante en genre au sein du BSECO et oratrice du jour, la représentativité des femmes est une nécessité. Au sein du BSECO, nous avons constaté qu'il y a vraiment cette nécessité-là d'y laisser également la femme au poste de commandement. En tant que femme, nous devons aussi agir ensemble avec les hommes pour faire connaître nos droits. Et c'est important que l'homme et la femme agissent ensemble. À la clôture de ces assises, le directeur général à I du BSECO, Kaspar Kabongo-Moutissé, a encouragé les femmes à aller de l'avant. Pour les femmes du BSECO, nous les encourageons à se battre pour remplir les critères, se former davantage, travailler d'arrache-pied sans considérer que la femme est inférieure à l'homme. À l'issue de ces échanges, le participant, homme et femme, a pris conscience du rôle de la femme dans le travail. Et plus jamais, la femme doit continuer à se victimiser. Au cours du matinée politique tenue dans le district de Mouamba, le groupe de réflexion d'élite tuseguédiste a procédé à l'installation des membres du comité fédéral Mouamba. Reportage Jean-Pierre Deloudé-Mazou. Après une longue tournée de rédynamisation de ces différentes fédérations de la ville-province de Kinshasa, dont l'Ukonga, Tiangou et Founa, le groupe de réflexion d'élite tuseguédiste GRET vient d'installer sa fédération du district de Mouamba. Cette rédynamisation s'inscrit dans le cadre de donner à Félix Tuseguédi, une majorité écrasante à la prochaine élection. À cette même occasion, le groupe de réflexion d'élite tuseguédiste et son coordinateur national, Patrick Tiabas-Malto, ont rendu un vibrant hommage au martyr de la démocratie et victime de l'intolérance le 19 septembre 2016 au siège de l'UDPS. Pour Patrick Tiabas-Malto, leur mort a apporté une lumière à travers la gestion du président de la République, Félix Antoine Tuseguédi. C'est au prix du sol que l'UDPS aille ses pouvoirs. C'est au prix des tortilles que l'UDPS aille ses pouvoirs. C'est au prix de la vie que l'UDPS aille ses pouvoirs. Et aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, c'est grâce d'amour, un par Dieu, et par rapport à la lutte, on a fait. Bougie allumée, symbole d'un combat pour un état de droit et un Congo en paix, sachant que le groupe de réflexion d'élite tuseguédiste GRET est une structure qui accompagne la vision de Félix Antoine Tuseguédi, chef de l'État, par des stratégies efficaces en vue de l'amélioration des conditions de vie des communautés. Au gouvernement de la province d'Ile-Omami, c'est joint à la famille biologique de Régreté Kitengi-Yézou et de sa formation politique. Question de procéder à la levée de Deye et lui rendent également hommage. Rode Ponda. Décédé au mois de mai dernier à Kinshasa, en Régreté Kitengi-Yézou, homme d'État qui a demeuré régulièrement jusqu'à sa mort. Aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tuseguédi-Chilombo, sa mémoire est encore présente dans les têtes des Congolais en général et de la population d'Ile-Omami en particulier. Des centaines de filles et fils d'Ile-Omami se sont rassemblés à l'hôtel Kitengi dans les territoires des Kabindas, province d'Ile-Omami. A cet effet, les dirigeants locaux et la population autochtone de toutes les tendances confondues, les dignitaires, ainsi que le membre des familles. Avec à la tête, le gouverneur de province ont rendu un vibrant hommage lors de la levée de deuil de celui qu'ils appelaient affectueusement grand chef. Patriage Kitengi-Yezou pour la promesse de nos familles. Il était un Mahoma. De toute sa vie, il était unificateur. Il était rassembleur. Il était pacificateur. Pour sa part, Olivier Kitengi-Yezou en séjour dans les territoires des Kabindas de vive voix, il a remercié toute la communauté Songé pour l'amour, témoigné à son défait-père, qui... Voilà. Pour l'essentiel de l'information au nom de Pati Kouedi, héritier Katendi et de François Kapiamba.